Alors, on passe au paragraphe cran 3 du cours sur la cristallographie. On va maintenant examiner les cristaux ioniques. Alors, quelques caractères physiques des cristaux ioniques. Les cristaux ioniques, comme l'on en indique, ils sont formés d'ions juxtaposés. Les ions n'existent pas que dans les solutions à cueillir, ils existent aussi dans les solides. Il y a eu quelques confusions dans les DS. Le SNO2, c'est un solide ionique. Ne mettez pas des liaisons covalentes entre le SN et O, ça n'a pas de sens. C'est des ions SN2+, et des ions O2-. C'était SNO2. D'accord, ça fait des ions SN4+, et O2- pour avoir l'électroneutralité. Ici, je vous ai rappelé, on les reverra peut-être un peu plus tard, ce qu'on vous donne. Évidemment, on ne vous donne pas quelque chose qui est en trois dimensions. Donc, le NACL que je vous ai montré, le CSCL que je vous ai également montré. D'accord, voilà. Je vais vous remontrer un petit peu à la fin. Ici, donc voilà le ZNS. Bon, ça, c'était un truc qui était au programme. C'est la blend, ce qu'on appelle. Alors, la structure est un petit peu plus compliquée. Moi, je vous ai montré quelque chose, peut-être que vous vous souvenez, qui ressemblait, c'était la fluorine. Alors, on verra un petit peu, peut-être un petit peu, bon, comme ça, un petit peu la différence entre les deux. Voilà. Mais voilà un petit peu les structures qu'on peut un petit peu vous donner. Alors, au niveau des caractères physiques, donc la cohésion du cristal, elle va être due à l'attraction électrostatique, donc c'est les forces de coulant, entre les ions de signes opposés. Sans doute, là, un petit peu. Ils sont en contact entre eux. Donc, c'est pour ça que la force de coulant sera la plus élevée, entre guillemets. Mais il faut évidemment que cette force attractive compense, plus que compense, même la répulsion électrostatique des ions de même signe. D'accord ? On en a déjà parlé. Qui, eux, ne sont pas en contact entre eux. Sinon, ça ne marcherait pas. Et à ce moment-là, on aurait... Voilà, le cristal ne pourrait pas tenir, puisqu'il faut évidemment que les forces attractives l'emportent sur les forces répulsives. Donc, il faut que les ions de signes opposés soient en contact et que les ions de même signe soient distants, suffisamment distants. Voilà. Alors, les électrons, donc, restent localisés autour du noyau, même en présence d'un champ électrostatique extérieur. Donc, les cristaux ioniques sont des isolants électriques. Comment est-ce qu'on... Voilà, un isolant, en fait, comment est-ce qu'on teste si c'est isolant au conducteur ? On branche, si vous voulez, un générateur. Ce qui revient, en fait, à imposer un champ électrostatique. Tout se passe comme si on imposait un champ électrique sur un échantillon. D'accord ? Et si les électrons peuvent se déplacer, c'est un conducteur. S'ils ne peuvent pas se déplacer, en gros, c'est un isolant. Voilà. Donc, les électrons libres d'un métal, ils vont très facilement se déplacer avec au moindre champ électrique. Aussi petits soient-ils, ils vont se déplacer. Par contre, là, les électrons, dans les... Comment ça s'appelle ? Les ions, eux, ils ne vont pas du tout se déplacer. Puisque je vous rappelle, en plus, que les sous-couches externes des ions sont souvent saturées. On a vu que c'était comme ça qu'on arrivait à retrouver l'existence de beaucoup d'ions. Et ça veut dire qu'en fait, bon, ça veut dire que les électrons sont bien accrochés, si vous voulez, un haut noyau. Ce qui explique qu'il faudra des champs électriques très élevés pour les arracher. Et sur des champs électriques, on va dire, habituels, sur de la conduction électrique habituelle, voilà, les électrons restent complètement localisés autour des noyaux. Donc, il n'y a pas de conduction électrique. Donc, les solides ioniques sont des isolants. Voilà. Voilà. OK. Alors, on va regarder un exemple et puis on va faire les données caractéristiques de structure sur le cristal de NACL, d'accord ? Donc, il est rappelé là-haut. Donc, je vais travailler sur le... Si après, je vous fais une vidéo pour finir un petit peu sur les différentes structures. Bon, on va quand même travailler là-dessus parce que, voilà, c'est ça qu'on vous donnera quand même. Voilà. Donc, on va refaire un petit peu le travail qu'on avait fait. Alors, OK. Alors, NACL. Alors, on a un cristal ionique mais on va quand même se servir finalement de nos descriptions. Donc, si je regarde ce cristal de NACL, qu'est-ce que je vois ? Voilà. Ici, on a les CL-, d'accord ? Qui sont ici. C'était les sphères vertes. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je vois par rapport à ce qu'on a fait déjà depuis un certain temps ? Eh bien, c'est que les ions CL-, ils occupent ce qu'on appelle les nœuds d'un réseau cubique face-centré. Alors, le mot « nœud », je n'en ai pas trop parlé parce que, bon, ça se réfère à des choses qui étaient au programme avant, je pense qu'on appelle les réseaux de Bravais, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Si j'avais que les CL-, ça ressemblerait à notre cubique face-centré. Les ions CL-, occuperaient les sphères, d'accord, qu'on a assemblées en cubique face-centré. Donc, je vois qu'en fait, pour décrire ce cristal, je vais dire quoi ? Je vais dire que les ions CL-, occupent les nœuds d'un réseau cubique face-centré. Et les ions Na+, eh bien, j'en ai sur les arêtes, d'accord, sur toutes les arêtes, j'en ai un, et un au centre. Et ça, on a vu que c'était les sites octahédriques. D'accord ? Voilà. Donc, finalement, les ions CL-, ils occupent les sites octahédriques correspondants. Correspondant à ma structure cubique face-centré occupée par les ions CL-, voilà. Donc, on peut faire, c'est aussi l'utilité de ces choses-là, bon, cubique face-centré, c'est un peu, bon, c'est un petit peu compliqué, voilà, mais ça sert à ça. Voilà, d'accord ? Donc, les CL-, voilà, ils occupent les nœuds d'un réseau en cubique face-centré et les INA+, ils occupent les sites octahédriques. Voilà, donc on peut faire comme ça une description du cristal. Les INA+, occupent les sites octahédriques du réseau, voilà, du réseau CFC1 cubique face-centré. Voilà. Donc, on peut faire déjà une première description du cristal à l'aide des outils qu'on a vus. Souvent, c'est un peu fait comme ça. Alors ensuite, ce qu'on veut, c'est le nombre d'atomes par maille. Le nombre d'atomes par maille, alors ici, ça va être le nombre d'atomes et d'ions. Alors, le nombre d'ions CL- par maille. Le nombre d'ions CL- par maille, alors, on peut refaire le calcul, bon, on peut se dire qu'en fait, comme c'est les nœuds d'un réseau cubique face-centré, on a peut-être déjà fait des choses, mais bon, on va recommencer de zéro. Voilà, donc on repart ici. Voilà, je vais un petit peu effacer tout ça. Alors, les CL-, c'est les blancs, ici, OK. Voilà, donc on tourne à ça devant soi. Bon, alors, il y a les ions CL-, ils sont au sommet du cube, donc on sait qu'ils comptent, ils sont partagés entre 8 mailles, d'accord, donc ils comptent pour un huitième, d'accord, donc tout cela compte pour un huitième, tous ceux qui sont au sommet, et ceux qui sont sur les faces, eh bien, ils sont partagés entre 2 mailles seulement, donc ils comptent pour un demi, d'accord, voilà, donc le nombre donc d'ions CL-, par maille, alors j'en ai donc tous ceux qui sont au sommet, ils comptent pour un huitième, et j'en ai 8, plus tous ceux qui sont sur les faces, ils comptent pour un demi, et j'en ai 6. Voilà, donc ça fait 4 CL-, par maille, voilà, d'accord, d'accord, voilà, alors ensuite, le nombre d'ions Na+, donc on retourne à la structure, voilà, alors le nombre d'ions Na+, on efface tout ça, voilà, alors les Na+, c'est les noirs, donc ils sont ici, voilà, ils sont, alors il y a ceux qui sont sur les arêtes, ceux qui sont sur les arêtes, ils comptent pour, eh bien, une arête est commune à 4 cubes, d'accord, si je prends le cube de base, qui est là, j'en mets un en-dessus, un à droite, et un à la fois en-dessus et à droite, donc voilà, chaque arête est partagée entre 4 cubes, commune à 4 cubes, d'accord, donc chacun de ces ions, ici, Na+, que j'ai entouré, tout, enfin, j'en ai loupé avec quelques-uns, voilà, d'accord, ils comptent pour un quart, d'accord, plus celui qui est au milieu, qui lui compte pour un, d'accord, je retrouve en fait le même décompte que les sites octahydriques, voilà, d'accord, voilà, alors, on va réécrire ça, donc ça me fait, on a dit, ceux qui étaient sur les arêtes, ils comptaient sur un quart, et j'ai 12 arêtes, 4, 3 fois 4, 12, d'accord, donc ici, les arêtes, plus celui du milieu, celui du centre, voilà, d'accord, donc 3 plus 1, voilà, ça fait 4 na plus par maille, voilà, donc pour le nombre de dions par maille, alors ensuite, on a la coordinance, la coordinance, alors là, ça peut être un petit peu plus, alors, on va regarder la coordinance, coordinance CL- par CL-, coordinance CL-, CL-, ça veut dire que, voilà, je vous parle d'un CL-, j'ai combien de CL-, premier voisin, alors, voilà, alors, je vais réeffacer tout ça, ok, alors, les CL-, alors, je vais partir, CL-, bon, allez, je vais partir de celui-là, ce qui va être quand même le plus simple, alors, la coordinance, c'est le nombre de plus proches voisins CL-, bon, si on y réfléchit, c'est déjà des choses qu'on a faites, mais, voilà, il y a ceux qui sont là, dans ce plan-là, alors, si petit a, c'est la maille, voilà, ceux-là, ils sont à a sur 2 racine de 2, d'accord, donc ceux-là sont plus proches voisins, après, ceux qui sont ici, sont aussi plus proches voisins, d'accord, donc c'est pareil, c'est du a sur 2 racine de 2, comme distance, ok, voilà, donc si je pars de celui-là, donc j'ai ceux-là, ok, et puis si je translate, donc, ce cube en-dessus, donc ce qui fait, bon, celui qui est là, il sera en commun, sur les deux cubes, j'aurai la même chose, c'est-à-dire que celui-là, qui va se translater là-haut, il sera aussi plus proche voisin, celui qui va se translater là, voilà, il sera aussi plus proche voisin de celui-là, d'accord, et j'en ai pas d'autre, donc j'en ai 4 sur le plan de base, 4 sur le plan d'en dessous, et 4 sur le plan d'en dessus, donc ça m'en fait 12, d'accord, voilà, donc, coordinance CL-, CL-, voilà, c'est 12, alors, coordinance CL-, NA+, donc j'ai 12 CL-, plus proches voisins d'un CL-, 12 CL-, voilà, plus proches voisins d'un CL-, alors, l'accordion CL-, NA+, donc j'ai combien de NA+, plus proches voisins d'un CL-, bon, voilà, alors, donc je pars d'un CL-, voilà, et je veux savoir combien j'ai de NA+, plus proches voisins, donc je vais partir toujours de celui-là, alors, les NA+, plus proches voisins, visiblement, c'est ceux-là qui sont à A sur 2, voilà, donc dans le plan, j'ai ceux-là, ceux qui sont ici, ceux qui sont à A sur 2, racine de 3, en fait, donc on ne les prend pas en compte, voilà, ils ne sont pas plus proches voisins du CL-, que j'ai mis en carré ici, il y a ceux-là, alors, il y a celui-là, d'accord, qui a distance A sur 2, et puis, si je translate le cube vers le haut, du vecteur petit a vers le haut, je vais trouver le translaté de celui-ci, qui est là, qui sera également à distance A sur 2 de mon CL-, donc au total, ça m'en fait 6, voilà, voilà, donc la coordonnance, elle est de 6, voilà, donc j'ai 6 Na+, plus proche voisin d'un CL-, 6 Na+, plus proche voisin d'un CL-, alors ensuite, la coordonnance, donc Na+, Na+, pardon, voilà, voilà, alors je vais r'effacer encore, la correspondance, Na+, Na+, alors, je vais prendre celui qui m'arrange, je vais prendre celui-là, d'accord, et je vais regarder combien il a de plus proche voisin, hein, alors dans le même plan, j'ai ceux qui sont à A sur 2 racine de 2, une diagonale d'un carré de côté A sur 2, voilà, et ici, pareil, hein, là, je vois bien que là, j'ai A sur 2, A sur 2, donc là, j'ai A sur 2 racine de 2, voilà, donc tous ceux-ci, ils sont à distance A sur 2 racine de 2, de celui que j'ai mis en carré, et tous ceux-là aussi, en dessous, hein, donc là, c'est facile, on n'a pas à changer de maille, voilà, d'accord, alors ce raisonnement serait le même si on prenait ceux qui étaient sur les arêtes, donc ce qu'on suppose toujours dans ce genre de choses, c'est que, bon, on prend celui qui nous arrange, hein, et que la coordinate ne va pas dépendre de celui que l'on prend, alors ce sera encore à vérifier, mais bon, voilà, voilà, donc là, on a 12, on a 12 de, alors, voilà, je ne peux pas revenir à l'autre comme ça, d'accord, 12, voilà, donc 12 N A+, plus proche voisin d'un N A+, voilà, et dernière chose, la, pardon, la coordinance N A+, C L-, donc je repars toujours de mon N A+, qui est ici, et je veux avoir les C L- plus proches voisins, les C L- plus proches voisins, donc, on voit tout de suite qu'il y a ceux-là, d'accord, qui sont à distance A sur 2, bon, c'est un raisonnement qu'on a peut-être déjà un peu vu, et puis il y a celui-là, et il y a celui-là, qui est aussi à distance A sur 2, et en fait, il n'y en a pas d'autre, donc la coordinance, elle est de 6, alors, je n'ai pas le doigté comme il faut pour ramener ça, voilà, ok, donc coordinance N A+, C L- c'est 6, donc j'ai 6 C L- plus proche voisin d'un N A+, voilà, donc on a fait les coordonnances, qu'est-ce qu'on a encore à faire ? La compacité, alors la compacité, on va regarder un petit peu les conditions de contact, en fait, alors ça nous ramène ici à des choses, voilà, la compacité, voilà, il faut connaître le volume des sphères, voilà, et donc il faut connaître en fait le rayon des ions, alors les rayons de ces ions, c'est un petit peu compliqué, il y a des tables qui les donnent, c'est un petit peu entre guillemets des moyennes de mesures qui ont été faites sur plusieurs cristaux qui contenaient, j'ai par exemple, N A+, donc le N A+, on a mesuré son rayon ionique sur plusieurs cristaux et on trouve un rayon moyen, on va dire, pareil pour le CL-, voilà, donc, voilà, et pour calculer la compacité, on va évaluer, on va évaluer, en fait, ces rayons, alors, voilà, alors, avant de faire cette compacité, on va regarder ces histoires de rayons, alors, je n'ai pas le, ouais, c'est bon, ok, voilà, alors ici, on est toujours, voilà, pardon, voilà, donc, en fait, bon, je ne vous l'ai pas remis, on a bien dit que les atomes, les ions, par exemple, de signes opposés étaient en contact, donc, ça veut dire qu'ici, là, j'avais les verts qui étaient là, je vais le refaire en vert, voilà, d'accord, j'avais donc les CL-, qui étaient verts, comme ça, voilà, ok, et puis ici, on avait des, j'étais plutôt gris, d'accord, tac, voilà, qui étaient plutôt plus petits ici, voilà, et on avait contact, en fait, voilà, là, je ne l'ai pas fait comme il fallait, voilà, on avait un contact comme ça, voilà, donc, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir, on voit que sur la longueur, donc, petit a, petit a, qui est ici, sur cette longueur-là, petit a, on va avoir le, un rayon ionique de CL-, deux rayons ioniques de Na+, et un rayon ionique de CL-, voilà, ok, alors, avant de voir, disons, cette compacité, on va écrire ce qu'on appelle la condition de contact, condition de contact, donc, on a un rayon CL-, plus deux rayons Na+, plus un rayon CL-, égale petit a, alors, le rayon CL-, donc ça, c'est des tables qui nous les donnent, le rayon CL-, c'est 180 picomètres, donc, c'est celui que j'ai dû vous donner dans la vidéo, après, bon, je me fiche toujours un peu des tables, parce que j'ai trouvé une table sur internet, bon, et le rayon de Na+, moi, je l'ai sur mon, voilà, je l'ai sur mon cahier, ici, à 97 picots, bon, j'espère que je vous ai bien donné cette valeur, ou 99, je ne sais plus, je ne l'ai pas mis 99, attendez, le Na+, où j'ai mis 95, moi, j'ai une table où il est à 95, là, sous les yeux, bon, moi, je l'avais à 97, donc, encore une fois, je pense que ce n'est pas, bon, de toute façon, c'est des, je ne sais pas que ce n'est pas une science exacte, mais, voilà, bon, ça pose quand même problème de mesurer ces rayons ioniques, pour la bonne et simple raison, en fait, que les liaisons qu'on a dans les cristaux ioniques ne sont pas toujours, on va dire, de nature 100% ionique, c'est-à-dire, il peut y avoir une part aussi de covalent, donc, c'est pour ça que l'évaluation, en fait, de ces rayons ioniques, stricto sensuées, est assez compliquée, et ça dépend un petit peu des approches, voilà, donc, moi, avec ces données-là que j'avais au moment où j'ai fait ça, donc, ça me fait le 2RCl, le 2RCl- plus le 2RNa+, donc, issu des tables, ce que j'ai appelé théorique, il vaut 556 picomètres, voilà, et le A, donc, ça, ce serait, voilà, ça, ce serait, en quelque sorte, le A théorique, puisque normalement, ça, ça doit faire petit a, et le A mesuré dans le NACL, dans le NACL, il vaut 564 picomètres, voilà, ce qui fait de l'ordre de 1,5% d'erreur, ce qui n'est pas trop, voilà, ce qui n'est pas trop mal, ok, voilà, alors, c'est qu'ensuite qu'on peut calculer cette compacité, donc, pour calculer la compacité, il faut avoir la contribution du volume de chacun, d'accord, alors, bon, les Cl-, les Cl-, je rappelle, il y a ceux qui sont au sommet, alors, je vais vous le faire, d'accord, donc, il y a ceux qui sont au sommet, ils comptent pour 1 huitième, leur volume, d'accord, le volume de Lyon dans une maille, c'est 1 huitième du volume de la sphère, facteur, donc, du volume de Cl- et j'en ai 8, d'accord, puis il y a ceux qui sont sur les faces, donc, ils comptent pour 1,5 volume de Cl- facteur de 6, je retrouve encore mon 4, qui est le nombre de Cl-, d'accord, voilà, plus ici, alors, les Na+, alors, j'en ai un au milieu, d'accord, donc, j'ai un V Na+, plus ceux qui sont sur les arêtes, donc, ils comptent pour 1 quart, puisqu'il y a 1 quart du volume de la sphère qui est dans la, à proprement parler, dans le volume dans lequel je, dans le cube dans lequel je vais faire le calcul de cette compacité, et en tout, j'en ai, sur les arêtes, j'ai 12 arêtes, voilà, sur le volume de l'arête, c'est A puissance 3, alors, qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce qu'on prend le A mesuré ou le A théorique ? Bon, on verra un petit peu ça, donc, ça me fait 4, facteur du volume de Cl-, plus du volume de Na+, divisé par 1 puissance 3, donc, ça me fait 4, alors, 4 tiers de pi, donc, on va prendre le R Cl- de la table, voilà, ça, on n'a pas trop le choix, plus 4 tiers de pi R3, facteur de R de Na+, puissance 3, d'accord, voilà ce qu'on a ici, alors, qu'est-ce qu'on prend pour le A ? Bon, voilà, soit on prend le A théorique, soit on prend le A expérimental, mesuré dans le cas particulier, moi, je l'ai pris, j'ai pris le A théorique, en l'occurrence, bon, histoire que les erreurs, en quelque sorte, se compensent en haut et en bas, c'est un petit peu ça, voilà, bon, il ne faut pas que ça ait beaucoup d'importance, voilà, donc, ça fait une compacité de 67%, voilà, d'accord, donc, voilà, vous faites le calcul ici, donc, sans se tromper, bon, vous pouvez, on peut tout convertir en picomètre, si on veut, voilà, on trouve 0,67 pour cette compacité, voilà, donc, la compacité, c'était la troisième chose, et la masse volumique, la masse volumique, rho, donc, on est rame au même calcul que précédemment, puisque, encore une fois, il faut savoir quelle contribution chaque ion va donner à la masse de la maille de structure, donc, c'est toujours pareil, les ions qui sont sur les arrêtes, ils comptent pour un quart, ceux qui sont au sommet, ils comptent pour un huitième, et ceux qui sont sur les faces, ils comptent pour un demi, donc, on a exactement la même contribution que le volume, donc, on voit que ça va nous faire, évidemment, quatre fois, la masse, donc, de Cl-, donc, masse molaire de Cl divisé par Na, je vais écrire Cl un peu correctement, d'accord, voilà, ça, c'est la masse d'un ion Cl-, on ne compte pas la masse de l'électron en plus, et puis, ici, la masse d'un Na+, c'est la masse molaire de Na, divisé par le nombre d'avogadro, voilà, d'accord, et avec le même jeu, si vous voulez, de compensation, on a, voilà, on a la même formule qu'ici, sauf que je vais remplacer les volumes par les masses, parce que c'est à chaque fois, la contribution du volume, c'est la même que la contribution de la masse, voilà, divisé, alors là, il n'y a pas de doute, c'est vraiment le A expérimental, il n'y a rien à compenser, voilà, et donc là, si vous refaites ce calcul avec les données qu'on a, avec le A qu'on mesure, on trouve 2160 kg par mètre cube, alors là, par contre, attention aux unités, les m, il faut bien les mettre en kilogramme, donc en général, ils sont mis par gramme, bon, le Na, et puis le petit A, vous le convertissez bien en mètre, voilà, vous avez des picots, mettez 10 moins 12, voilà, parce que sinon, après, bon, les conversions sur les masses volumiques en picomètres au cube, voilà, il vaut mieux convertir les longueurs en picomètres, conversion en longueur, c'est plus simple que les conversions de masse volumique. Voilà, donc pour le Na+, ok, alors, je voulais qu'on revienne un petit peu, voilà, sur ces figures qu'on avait là, voilà, donc le Na+, je vais vous la remontrer un petit peu, voilà, d'accord, donc ça, c'était une autre structure, un Na+, ok, voilà, la structure Na+, je vous la remontre, ici, voilà, mais c'est celle qu'on vient d'étudier, ok, alors, la structure, donc, CS, Cl, bon, vous l'avez encore ici, d'accord, ok, voilà, alors, la fluorine, et puis celle que je vous ai donnée, la blinde, alors la fluorine, elle est plus compliquée, voilà, alors, vous voyez un petit peu ce qu'on a, pourquoi je vous la remontre ? parce que vous voyez que les sphères noires, celle qui, alors c'était CA, CAF2, alors c'est le CA qui est le plus petit, le CA c'est 99, donc c'est ça, ça c'est les CA2+, et bien ils occupent les nœuds d'un réseau cubique face centré, d'accord, ben oui, encore une fois, et les grosses sphères vertes, donc les F-, et bien occupent, et ça on va le revoir dans d'autres structures, occupent les nœuds, ben regardez, ils sont au centre d'un, d'un tétraèdre, ici, c'est au centre, voilà, d'accord, celle-là qui est ici, est au centre, voilà, de ce tétraèdre qui est là, le tétraèdre qui est ici, voilà, d'accord, donc celle qui est ici, voilà, est au centre d'un tétraèdre, où les sommets sont là, d'accord, là c'est derrière, ok, voilà, et toutes obéissent à cette règle, on voit que toutes les sphères vertes, ici de F-, sont au centre d'un tétraèdre, et donc sont au centre des fameux sites tétraédriques, dont j'ai parlé, qui sont associés au réseau cubique face centré, d'accord, j'avais huit sites, voilà, donc là quelque part on les visualise, voilà, huit sites tétraédriques, huit sites tétraédriques, voilà, donc ça permet encore de mon, voilà, d'écrire cette structure, voilà, donc celle que je vous ai donnée, ok, bon, c'est pas forcément, pourquoi ce truc, il ne peut pas arriver, là je suis vraiment à la, voilà, voilà, alors je vais revenir, donc, je reviens ici, voilà, alors la ZNS, que vous avez là, qui est ici, alors, vous voyez qu'en fait là, alors c'est lequel le plus gros, je ne sais plus, voilà, hop, pardon, la ZNS, voilà, donc les S, alors vous voyez les SN2+, qui sont là, je n'en ai pas quatre, j'en ai que deux, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que la moitié des sites, tétrahydriques qui sont occupés, j'en ai deux ici, donc, voilà, si on coupe ici en deux, comme ça, en fait, voilà, il n'y a que, voilà, ces deux, ces deux, ces deux petits cubes-là, dont les centres sont occupés par un ion ZN2+, et ceux, et ceux qui, et les deux autres ne sont pas occupés, et ici on retrouve la même chose, mais c'est en quelque sorte, ceux qui sont en quinconce, voilà, là j'ai que deux sites, en bas, sur les quatre sites, donc, tétrahydriques, qui sont occupés, voilà, donc on dit qu'à ce moment, les ions ZN2+, ils occupent la moitié des sites, tétrahydriques non adjacents, on va retrouver ça dans une autre structure également, voilà, donc pour en finir, sur, si j'ose dire, ces, pardon, ces, ces cristaux ioniques, voilà,